En gros, notre dispositif, il y a deux dimensions. Il y a une partie analyse électorale et une partie outil numérique. Les analyses électorales, en fait, on a récolté depuis quatre ans, on a constitué une immense base de données pour laquelle on a l'ensemble des résultats électoraux par bureau de vote depuis 2007 et puis une centaine de variables sociodémographiques comme le taux de chômage, le pourcentage de logements locatifs, le temps moyen d'homicide transport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner des algorithmes d'analyse statistique de ces données-là pour identifier les variables explicatives du vote, voir dans quel sens chacune des variables va jouer. Et à partir de ça, on va pouvoir construire des analyses pour, par exemple, identifier les territoires prioritaires où faire campagne, c'est-à-dire là où on pense qu'il y a le plus d'électeurs qu'on peut convaincre. On va identifier les trajectoires de vote des électeurs, donc être capables de reconstituer le parcours d'un vote pour tel candidat à tel autre, etc. La deuxième dimension, ensuite, donc ça c'est pour construire la stratégie du candidat, la deuxième dimension, elle est opérationnelle. On équipe les militants et les équipes de campagne d'outils numériques, un logiciel et une application mobile, pour les aider à organiser leur campagne, à faire remonter l'information du terrain, donc les questions des citoyens, leurs préoccupations, et donc à déployer une grande campagne de terrain pour maximiser les interactions avec les électeurs. Aujourd'hui, on a passé un cap, c'est-à-dire que maintenant, à peu près toutes les campagnes électorales, tous les candidats, utilisent des outils numériques et des analyses pour faire campagne. Je pense que peut-être la prochaine étape, ça va être l'engagement du point de vue des militants, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de gens qui, sans être personnellement encartés ou très politisés, vont s'engager au moment des élections ou aussi pour d'autres causes en suivant l'actualité, grâce aux outils numériques et grâce au big data. Et du coup, je pense qu'on va avoir un engagement citoyen de plus en plus continu et pas simplement au moment des campagnes électorales.